WordPress.com, placez un second menu de navigation. Nous avons bien entendu notre menu principal qui se trouve ici, mais bien souvent sur les sites web, nous trouvons des menus de navigation dans la barre latérale ou bien dans le pied de page. C'est d'ailleurs ce que je vais essayer de faire. C'est-à-dire qu'à la place de nos recettes, qui présentaient les archives de nos recettes, je vais supprimer ce bloc-là et à la place, je vais ajouter un menu de navigation qui me permettra d'atteindre certaines recettes directement à partir du pied de page et puis d'aller consulter des sites partenaires. Pour faire cela, on va premièrement créer le menu et deuxièmement l'afficher à cet endroit. Alors, on va déjà commencer par créer le menu. Pour créer un menu, on va dans Apparence et dans Apparence, il y a une option qui s'appelle Menu. Quand on est dans Apparence Menu, on tombe sur notre menu principal. On n'en a qu'un pour l'instant. On va donc créer un nouveau menu. Pour créer un nouveau menu, on a ce lien hypertexte qui est ici. Modifier votre menu ou créer un nouveau menu. Je vais cliquer dessus. Et là, il va me demander de créer un menu. Je vais appeler mon second menu Menu Latéral. Maintenant que ce menu latéral est créé, il va falloir le constituer. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est juste un nom. On va à présent dire ce que l'on veut voir à l'intérieur de ce menu. Alors, on va souhaiter dans un premier temps ajouter un lien personnalisé. Sur la partie gauche, on peut ajouter des pages, des articles, des liens personnalisés. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc là, je vais aller consulter le site qui s'intitule ma-cuisine.fr Et le lien, ça va être ma-cuisine.fr Voilà, je vais l'ajouter au menu. Ça sera mon premier item qui se trouve ici. Ensuite, je vais créer un deuxième lien partenaire qui va aller pointer sur le site de ma-cuisine de tous les jours. Alors, ma-cuisine de tous les jours, ça va être le titre. Après, il y a une URL à taper pour aller sur ce site. En fait, c'est le même texte. Ça, c'est tout attaché ma-cuisine de tous les jours .com. Et on va l'ajouter au menu. Il va apparaître juste en dessous. On a le lien ma-cuisine.fr. Le lien ma-cuisine de tous les jours. Et comme je veux que mon menu soit un petit peu plus important, je vais peut-être ajouter les deux catégories, entrée et plat principale. Ajouter au menu. L'entrée, je vais peut-être la placer au-dessus du plat principal. Ce sont nos entrées et ensuite nos plats principaux. Et on va également glisser les articles crocawaï, risotto et salade de penne dans mon menu. Bien entendu, ça commence à devenir un petit peu long. Donc, crocawaï, on va le mettre en tant que sous-menu de l'entrée. On le décale très légèrement et ça devient un sous-menu de l'entrée. Salade de penne, sous-menu de plat principal. Risotto, sous-menu de plat principal. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir enregistrer notre menu. Première étape. La deuxième étape va constituer à afficher ce menu qui s'appelle menu latéral. C'est un widget. Donc, on va aller dans la zone des widgets. Apparence, widget. Et dès qu'ils apparaissent, on va aller dans le second footer widget-area. Où il y a déjà notre bloc archive que l'on supprimera tout à l'heure. Je vais maintenant rajouter un menu de navigation. Donc, on va taper navigation. Voilà, on a le navigation menu qui apparaît ici. Il me permet de placer un titre. Et puis, il me permet également d'indiquer le menu que je souhaite voir. Alors, le titre, pour l'instant, on va le laisser. Et on va mettre tout de suite le menu latéral que l'on va faire apparaître. Finalement, dans le titre, on va quand même mettre liens divers. Voilà. Liens divers. Mon menu est fait. Je n'ai plus qu'à mettre à jour. Et on va aller voir dans le front office ce que cela donne. Il faudra que j'efface le bloc qui est au-dessus, d'ailleurs. Et que je n'ai pas effacé, qui était un autre bloc. On va aller voir s'il est toujours apparent. On actualise. Voilà. J'ai mon lien divers avec les menus principaux, les sous-menus. Et on va supprimer la partie nos recettes. Donc, pour cela, je rebascule sur mon back-office. Et l'on supprime le bloc nos recettes. Retirer titre. Et on retire le bloc archives. Ainsi, il ne me reste qu'un seul bloc qui s'intitule lien divers et qui est ici. On met à jour. On jette un petit coup d'œil sur le back-office pour voir si tout est nickel. On actualise. Et là, j'ai mon menu qui apparaît, que l'on peut tester d'ailleurs. Si je veux aller sur macusine.fr, je tombe sur un autre site qui s'intitule macusine.fr. Qui n'est d'ailleurs pas très joli. On peut aussi aller sur macusine de tous les jours. Qui est un autre site partenaire. Où là, nous avons des recettes de cuisine. Avec des petites pubs. Voilà. Et donc un site comme vous pourriez le faire si vous le souhaitiez. On revient sur notre site. Voilà donc ce petit bloc menu de navigation. On peut bien sûr ajouter un troisième menu ou un quatrième menu. On n'est pas limité dans le nombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.